Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. C'est une affaire hors normes, avec un double meurtre. Une fortune qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Le tout dans le cadre féerique de Monaco. Une affaire qui donne lieu en ce moment même à un procès de 5 semaines. La victime s'appelle Hélène Pastor. C'est l'une des plus grandes fortunes de Monaco. Un détail, tous les mois, Hélène Pastor distribuait à ses enfants en argent de poche 500 000 euros. Une vie donc et une fortune totalement hors du commun et qui va rendre fou jusqu'au meurtre. Un meurtre qui aurait été commandité par le propre gendre d'Hélène Pastor qui aurait ordonné, je cite, de liquider la vieille. Objectif, récupérer le magot. C'est l'objet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Procès Pastor, un meurtre pour des milliards » avec un point d'interrogation. Alors pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Damien Delseni. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, en charge du service police-justice. Nous accueillons Hélène Constantie. Vous êtes journaliste d'investigation pour L'Express et Mediapart. Auteur de Monaco, d'or et de plomb. C'est une BD publiée à la revue Dessinée. Nous accueillons Cindy Hubert. Vous êtes journaliste police-justice à RTL. Et enfin, Pierre Abramovici. Vous êtes historien spécialiste de la principauté de Monaco. Et vous êtes l'auteur de Monaco. Sous l'occupation, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Damien Delseni, cette affaire Pastor. Est-ce que si on était un auteur, on se dirait, tiens, il y a là tous les ingrédients d'un excellent polar qui serait dans les meilleures ventes ? Sans doute. Il y a de l'argent. Il y a probablement de la jalousie. Il y a un peu d'amour quand même. Même si on ne le voit pas au premier regard. Il y a un décor. La principauté de Monaco, c'est un endroit qui fait plutôt penser aux milliardaires et aux pilotes de Formule 1 qu'un endroit de fait divers. Donc ça ajoute aussi à l'ambiance. Donc oui, il y a vraiment tout. Et quand on rajoute à ça, on en parlera, la saga familiale Pastor, qui est aussi une histoire hors du commun. Il y a tout pour faire un vrai polar. Après, il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire, et on va aussi beaucoup en parler, j'imagine. C'est la fracture entre ce monde-là et le monde qui se retrouve en cour d'assise aujourd'hui, c'est-à-dire le monde des tueurs, des intermédiaires qui sont… – C'est des petites frappes. – Ah, c'est deux mondes qui ne doivent jamais se rencontrer, ça c'est sûr. – Banlieue à Marseille. Et c'est une opération très mal montée, ce sont des péniclés qui vont se faire immédiatement prendre. – Alors, on peut les appeler des péniclés, c'est des petits poussets. Moi, je les appelais comme ça parce qu'ils ont semé tout au long de leur parcours criminel des cailloux, puis des cailloux plutôt gros quand même, qui ont permis aux enquêteurs de remonter le fil de cette histoire. Alors, c'est toujours évidemment aisé de dire que c'était facile d'après coup, mais honnêtement, ils ont laissé beaucoup, beaucoup de petites choses, des grosses choses, et ça a permis en quelques semaines seulement de résoudre l'énigme. Mais l'affaire, très simplement, c'est tout simplement une milliardaire, et puis son gendre va faire horrer, enfin, il faut parler au conscient, parce qu'il n'a rien avoué, mais tout l'accuse, va ordonner, commanditer le meurtre de sa belle-mère, en espérant mettre la main sur le magot. – C'est ça, selon la thèse de l'accusation, c'est une histoire de convoitise financière. Cet homme qui n'était pas marié, il était le compagnon de la fille d'Hélène Pastor. Alors, Hélène Pastor s'est toujours méfiée, de qui, comme dans ses familles extrêmement riches, un nouveau venu, on le teste, on se demande pourquoi, est-ce qu'il est amoureux de ma fille, de mon fils, est-ce qu'il est sincèrement amoureux, ou est-ce qu'il en veut au patrimoine de la famille. Elle s'en était méfiée, même au point de demander à un détective d'enquêter sur son passé, sur son histoire. Et donc, cet homme, quand même, vivait depuis 25 ans avec la fille d'Hélène Pastor. 25 ans, il était consul honoraire de Pologne à Monaco, donc bien sous tout rapport, un homme agréable, charmant, apprécié de tous. Et on découvre qu'il aurait voulu récupérer l'héritage. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est que sa compagne, Sylvia, donc la fille de la dame qui a été assassinée, a eu un cancer. Et tout à coup, ce Polonais, compagnon de Sylvia, s'est dit, « Mon Dieu, si ma femme meurt, on n'est pas mariés, tout s'écroule. Toute cette vie extraordinaire que je mène à Monaco, avec le demi-million que ma belle-mère nous verse et que je gère moi, c'était lui qui gérait tout ça, est-ce que tout ça va, voilà, la citrouille, le carrosse, tout ça va disparaître ? » Voilà, et donc il a paniqué et il aurait commandité ce meurtre, il aurait été recruté vraiment des voyous, comme vous le disiez, des voyous dans les bas-fonds de Marseille pour exécuter le crime, en pensant, avec un espèce de sentiment d'impunité incroyable, pensant que la police française ne le retrouverait jamais, que jamais on identifierait les tueurs, jamais on remonterait la filière jusqu'à lui. – Il parle des ploucs flics français. Il était arrogant ce polonais ? Alors il est polonais, voilà, il disait qu'il était consul d'ailleurs de Pologne, c'était… – Tout, on a réalisé en fait au fur et à mesure de l'enquête que tout n'était qu'un tissu de mensonge, beaucoup de choses étaient fausses, y compris son diplôme d'ailleurs de Cambridge, faux consul, vrai consul en tout cas de Pologne, en tout cas il s'en donne toujours les apparences dans le box, il est toujours son costume impeccable, chevelure argentée, il semble toiser la salle chaque matin, et puis d'ailleurs il a toujours ses attitudes de consul, il fait des clins d'œil à la salle, on l'imagine très bien virevolter dans des soirées huppées de Monaco, il parle très bien d'ailleurs, contrairement au Vera, et ça a une importance, on parle très bien français, et puis il a de la répartie, et ça aussi ça a pimenté… – Il parle beaucoup d'argent lors de sa déposition, il l'a déposé une journée entière, il a parlé d'argent, il a parlé de maisons à Londres, de yachts, etc., au point que son propre avocat, Éric Dupond-Moretti, a dû l'interrompre en constatant l'effet désastreux que ça produisait sur les jurés, c'est-à-dire au lieu de parler des faits, de manifester éventuellement sa compassion pour sa belle-mère, qu'il dit, il nie l'avoir exécuté, il dit qu'il l'adorait, et il parlait d'argent, il ne cessait de parler d'argent lors de sa déposition, c'était assez terrible. – Pour ajouter, vous venez de le préciser, il s'est offert les services d'un ténor du barreau, un maître Dupond-Moretti, Pierre-Abrahamovici, donc voilà, c'est Monaco, des fortunes, un consul polonais… – Il y a un côté à faire roman quand même dans cette histoire, effectivement tout ce qu'il raconte est faux, intégralement faux, vraiment. Ce qui est même assez étrange, c'est que sa belle-mère, enfin sa demi-belle-mère, puisqu'en fait ils ne sont pas mariés donc, sa belle-mère commandit effectivement à un détective privé pendant 24 ans, c'est-à-dire qu'elle fait suivre ce type pendant 24 ans, et le premier rapport dit, les diplômes sont faux, son consul honoraire ne veut rigoureusement rien dire, c'est une sorte de distinction qui n'a pas de sens, ce n'est pas un vrai truc diplomatique, il n'existe pas, ce type est en quelque sorte le coach de tennis de la dame, il n'existe pas. Et ce gars-là, qui pendant 25 ans est surveillé par sa belle-mère, est entretenu en même temps par la belle-mère, c'est invraisemblable. Et tout ceci dans un contexte clanique très particulier, qui est effectivement la principauté, cette principauté où vous avez des strates différentes dans la société monégasque, dans laquelle vous avez d'abord, il faut savoir ce qu'est Monaco, je veux dire, les pasteurs sont monégasques, ça élimine déjà d'emblée tout ce qui n'est pas monégasque, c'est-à-dire que vous avez 9 000 personnes, dans une population de 35 000 personnes, ces 9 000 personnes en comptant les enfants et les vieillards sont les vrais monégasques, au lieu de ces vrais monégasques, vous avez ceux qui sont modestes, ceux qui sont des vieilles familles, comme on dit, qui sont arrivées il y a très très longtemps, du temps des princes qui sont arrivés à Monaco, et puis vous avez les nouvelles familles riches qui sont arrivées plutôt à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 20, qui se sont enrichies, dont font partie les pasteurs, et c'est une sorte d'aristocratie. Et donc ce monsieur, il n'est rien là-dedans, rien du tout, il n'a jamais été accepté, au point que sa belle-sœur, entre guillemets, qui est la veuve de Michel Pastore, qui était le frère d'Hélène Pastore, l'a morte assassinée, au bout de lui c'est un peu compliqué, on s'y perd un peu là, deux jours après son arrestation, on fait une interview dans Dix Matins, en expliquant que ce n'est pas possible, c'est le fait d'un étranger, cet homme est étranger, il n'appartient pas à la famille, d'emblée. Et pourtant, sa belle-mère, donc Hélène Pastore, qui avait commandé les enquêtes, elle s'est aperçue que c'était un menteur, etc. Elle s'est méfiée de... Alors, son gendre, on dit son gendre, ils n'étaient pas mariés, mais on va l'appeler le gendre. Elle s'en est méfiée, ou elle ne l'a pas vu venir ? Parce que quand même, pour en arriver au meurtre, c'est qu'il y avait de la tension dans l'air, non ? Elle s'en est méfiée, Hélène Pastore, de son gendre ? Je ne pense pas, en tout cas, il n'y a pas d'antécédent, de plainte, de menace, de choses qui ont circulé, en tout cas connues. Après, de l'extérieur, on a l'impression que ce Janowski, il était traité comme, effectivement, comme quelqu'un de... un membre de la famille de seconde zone, à qui on donnait, effectivement, à gérer, tous les mois, 500 000 euros, ce qui paraît, évidemment, invraisemblable pour nous, parce que c'est une somme énorme. Mais eux, ils appelaient ça, entre eux, la chouquette. C'est une grosse chouquette, avec beaucoup de sucre dessus. Il faut les dépenser. Mais voilà, cette fameuse chouquette qu'elle donnait à ses enfants tous les mois, donc un 500 000 à Gildo et 500 000 à Sylvia, je pense que c'était, quelque part, c'était, voilà, bon, il a ses 500 000 euros, il les gère, mais il ne fera effectivement jamais partie, il ne va pas s'asseoir à notre table, il ne fait pas partie de la famille Pasteur, il ne sera jamais l'héritier de la famille Pasteur. Après, je ne pense pas que ça faisait de lui une menace particulière. Il n'y a jamais eu, encore une fois, de doute particulier ou il n'a jamais eu un dit de complot contre sa belle-mère. C'est ce qui fait de cette histoire, elle est aussi humainement assez douloureuse. Bien sûr, il y a cette dame qui a été assassinée, son chauffeur assassiné avec elle, et puis il y a aussi un fond de mal d'amour dans cette famille. Il faut savoir que Sylvia, la fille de Hélène Pasteur, qui était la compagne du Jean, du polonais, de l'assassin présumé, elle était la fille d'un premier mariage de Hélène Pasteur avec un polonais. Dans sa jeunesse, elle était tombée folle, amoureuse d'un polonais, d'un homme du peuple, qui était de passage à Monaco. Une affaire doublement polonaise parce que c'était un hasard. Et cette fille, elle avait eu cet enfant avec ce polonais, elle était partie vive là-bas, elle avait rompu avec sa famille, et puis ça s'était mal passé, ce n'était pas le prince charmant. Elle était revenue à Monaco avec cette petite, sous le bras. Sylvia. Elle avait été accueillie à nouveau dans la famille. Et la relation entre la mère et Sylvia est très difficile. Elles sont à la fois très proches, elles travaillent ensemble tous les jours. Lorsqu'elles ne travaillent pas le week-end, la mère appelle la fille sans arrêt. Il y a des témoignages dans le procès qui disent qu'elle était dure avec sa fille, elle la faisait pleurer. La relation était à la fois fusionnelle et extrêmement tendue. Et l'Alphastor disait de sa fille qu'elle était fainéante et voleuse. C'est quand même curieux pour une mère de dire ça de sa fille. Elle avait une relation difficile, à la fois fusionnelle quand même, et puis très compliquée alors qu'avec son fils Gildo, les choses étaient beaucoup plus apaisées. C'était un homme plus souple qui était fils d'un autre homme, deuxième homme présent dans la vie d'Hélène Pasteur. Donc cette histoire de famille est troublante aussi avec ces deux Polonais. Alors justement, on va aller un petit peu dans le cœur de cette histoire Pasteur. Donc Pasteur, avec ce procès qui va durer cinq semaines pour tenter de comprendre comment et pourquoi ont été tués Hélène Pasteur et son chauffeur. C'était le 6 mai 2014. Donc rancœur familiale, jalousie, argent, les mobiles ne manquent pas. Et un personnage, on l'a dit, est au cœur des débats, le gendre de la milliardaire accusé d'être le commanditaire des meurtres. Les explications de Julien Lhoné, David Lemarchand et Juliette Vallon. Ce jeudi, c'était l'audition la plus attendue de la semaine au procès Pasteur. Celle de Wojciech-Yanovski, principale accusée dans l'assassinat de la milliardaire monégasque. Lui, le gendre de la victime qui nie en bloc avoir commandité le meurtre de sa belle-mère. Je suis innocent. Je n'ai commis aucun crime. Il n'y a aucune preuve contre moi. Le dossier est vide. L'affaire débute le 6 mai 2014. Alors qu'elle vient de rendre visite à son fils à l'hôpital de Nice, Hélène Pasteur, riche ici méritière monégasque, est prise pour cible dans sa voiture avec son chauffeur Mohamed Darwish. Touché par balle, il succombe quelques jours plus tard à leur blessure. Très vite, l'enquête permet de remonter au tireur de malfrats bien connus de la police de Marseille. On dénote des tueurs de sang-froid parce que je pense que le terme n'est pas trop fort. Ils avaient aucunement peur de s'attaquer à qui que ce soit par rapport, je pense, à un possible contrat. Un contrat dont les détails auraient été réglés par le coach sportif de la fille de la milliardaire Sylvia Ratowski et de son compagnon Wojciech Janowski. Pascal Doriac raconte s'être retrouvé petit à petit sous l'emprise de son patron jusqu'à ce que ce dernier lui demande de l'aider à se débarrasser de sa belle-mère qu'il décrivait comme un monstre. Le rôle de Pascal Doriac c'est Janowski ne voulant pas se mouiller les mains, ne voulant pas apparaître, c'est d'être une sorte de contre-maître de Janowski, de lui recruter les tueurs, de distribuer l'argent, au départ d'être un messager des instructions de Janowski et ensuite de répartir l'argent ce qui s'appelle la complicité en droit. L'argent, un mobile pour Wojciech Janowski selon l'accusation qui le soupçonne d'avoir voulu mettre la main sur une partie de la fortune d'Hélène Pastor. Après avoir avoué être le commanditaire du meurtre, le gendre s'est ensuite rétracté. Le fils de la victime reste persuadé de la culpabilité de Janowski même s'il affirme ne pas vouloir influencer le cours de la justice. Depuis deux semaines en salle d'audience, il l'observe dans le box des accusés. Il me regarde, il rigole, il... ouais, je sais pas ce qu'il veut. Je me donne entièrement à ce procès, entièrement. et donc je veux avoir la vérité et je veux que cette vérité aille dans mon sens. Wojciech Janowski, une personnalité trouble au cœur du procès, décrit comme un imposteur, un manipulateur par l'un des avocats de la partie civile. M. Janowski semble être habitué aux mensonges, mensonges sur ses diplômes, mensonges sur son passé, mensonges sur sa vie familiale. Il était à la tête de sociétés qui ne vivaient que grâce au fond qui était en définitive prélevé ou versé par Mme Sylvia Ratowski. L'avocat de Wojciech Janowski, lui, dénonce un procès à charge qui tournerait même à l'acharnement. On est tellement certains qu'il est coupable. Ce n'est même plus un théorème, c'est un axiome, plus besoin de le démontrer. Il faut le faire trilucher sur un mot. Vous êtes tous aux aguets, tous à la chasse. Au total, 10 personnes comparaissent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre d'Hélène Pastor. Verdict, le 19 octobre prochain. Alors justement, question téléspectateurs. Wojciech Janowski, donc le meurtrier présumé, peut-il s'en sortir ? Le commanditeur présumé. Alors, en théorie, on peut toujours s'en sortir. En pratique, il y a quand même pas mal de choses qui la câblent. D'abord, il y a des aveux. Alors, je sais maintenant que les aveux, on peut revenir dessus, qu'il y a des tonnes et des tonnes de procès où on a avoué ou après, on s'est rendu compte que ce n'était pas le coupable. Enfin, il y a des aveux qui sont assez précis et surtout, il y a toute l'enquête qui a permis de remonter jusqu'à lui parce que les policiers ne sont pas partis de Janovski pour redescendre. Ils ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par les petites mains, par les tueurs, par ceux qui se sont salis les mains dans cette histoire-là et ils sont remontés jusqu'aux intermédiaires et de l'intermédiaire, ils sont remontés en toute fin de ligne à Janovski. Et très honnêtement, pour avoir suivi l'enquête à ce moment-là au moment des faits, ils n'étaient pas du tout, du tout, du tout dans l'optique de faire Janovski. C'est-à-dire, ils ne se sont pas dit le premier jour de l'enquête, il faut qu'on gratte sur Janovski, etc. Ils sont tombés dessus et ça les a surpris eux-mêmes de tomber sur Janovski. Donc, il n'y a pas eu d'acharnement, enfin, que Dupond-Moretti parle d'acharnement aujourd'hui pendant le procès, c'est bien normal, mais il n'y a pas eu d'acharnement au préalable sur Janovski, c'est-à-dire que les policiers ne sont pas partis avec un théorème ou un axiome, comme il dit, en se disant, voilà, le coupable c'est Janovski, maintenant on va monter un dossier et une enquête pour arriver jusqu'à lui. Ils sont partis, on en reparlera peut-être, de caméras vidéo qui filment deux types qui sont devant la clinique, c'est deux mêmes types qui sont arrivés en taxi, qui ont laissé de l'ADN dans une chambre d'hôtel, qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi avant de commettre leur forfait et à partir de l'identité de ces deux tueurs, on remonte palier par palier et en bout du bout du bout, on a Janovski. Donc, c'est pour ça qu'après cette construction d'enquête, plus des aveux, plus, parce que ça compte aussi dans une cour d'assises, la personnalité de quelqu'un qui est quand même unanimement depuis quatre ans, comme un menteur depuis 30 ans. Tout ça, ça pèse, ça finit par peser très, 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 très lourd, y compris son comportement. Moi, je n'étais pas à l'audience, mais y compris son comportement de ce que je peux en lire et en voir, un comportement qui est parfois un peu désagréable, en tout cas qui peut agacer les jurés. Tout ça, ça compte dans un délibéré après. Donc, très honnêtement, je ne vois pas trop comment il va s'en sortir aujourd'hui. – Même s'il n'y a pas de preuve, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de preuve. – La ligne rouge, le fil rouge de l'accusation, Doriac, et qui a tout décrit, c'est-à-dire qui a décrit les repérages, l'heure, comment on a monté l'équipe de tueurs. – Alors, le coach sportif, dans la chaîne, c'était son associé, c'était la personne à qui il a… – C'est l'organisateur. – L'organisateur. – C'est celui, c'est la personne à laquelle il va transmettre tous les ordres. Tu vas là, tu vas tuer également le chauffeur, tu vas voler le sac. – Il a accepté, le coach sportif. – Alors, il a accepté, il dit qu'il a été pris dans un engrenage entre des cadeaux, entre des pressions. Est-ce qu'il a eu la pression ? En tout cas, c'est la seule personne dans le dossier qui n'a jamais varié. Jamais varié. Alors, il n'a pas avoué tout de suite en garde à vue, mais enfin, très vite, il a détaillé avec une grande précision comment a été monté ce traquenard, y compris, jusque dans les moindres détails, encore une fois, l'heure, la date, comment on a choisi la date de l'assassinat. Et lui n'a jamais varié. Et c'est terrible, si vous voulez, dans le procès, dans le timing du procès, puisque son interrogatoire arrive la veille de celui de Janowski. Et Janowski, qui lui, continue de louvoyer, continue de nier en bloc face à tout ce qu'il accuse. Et la ligne de crête pour la défense, la ligne de crête pour Maître Dupond-Moretti, va être très, très compliquée, puisque la défense fait tout pour essayer, évidemment, de déstabiliser Pascal Doriac, qui est évidemment le socle de l'éducation. – Qui est le coach sportif, donc, qui a été payé par Janowski pour organiser ce meurtre. – Absolument. – Enfin, tout ça au conditionnel. Tu aurais été payé par Janowski. – Et pour l'instant, il n'y arrive pas. – Comment il a payé, d'ailleurs ? – Parmi les… aussi, ce qui accable le commanditaire, c'est à la fois l'argent et le faux témoignage. On n'en a pas encore parlé, mais il faut savoir que le prix de ces deux vies humaines, c'est 200 000 euros. – Il a payé 200 000 euros. – Et là, la police a suivi la trace de l'argent. Il a… Non, il l'a. Il a retiré l'argent. Alors, il dit qu'il l'a donné au coach sportif parce que le coach sportif exerçait un chantage sur lui. Mais ça, il ne le nie pas. Il admet, puisqu'il y a toutes les preuves, qu'il a retiré ces 200 000 euros. – Et qui les a données. – Et ce qui est glaçant, c'est que ces 200 000 euros, c'est en fait l'argent de sa belle-mère. C'est l'argent de cette femme qui donnait au couple un demi-million par mois. 200 000 euros ont été prélevés et ont servi à rémunérer toute la chaîne des tueurs. Donc, ça, ça va être très difficile de se défendre de ça. Et deuxième élément qui n'a pas été encore abordé au procès, c'est que Wojciech Janovski a acheté un faux témoignage par l'intermédiaire de sa soeur ou de sa cousine, je ne sais plus, une avocate polonaise. Sa nièce, voilà. Par l'intermédiaire de sa nièce, avocate polonaise, qui a été prise en flagrant délit de remettre une enveloppe à un ancien détenu en échange d'un faux témoignage. Et cet ancien détenu qui avait été en prison à la fois avec Janovski et avec Doriac est allé spontanément écrire une lettre à la police en disant voilà, j'ai partagé la cellule de Doriac, le coach sportif et en fait, il m'a confié que c'était bien lui et que Janovski n'y était pour rien. Donc, faux témoignage, flagrant délit d'achat de faux témoignage, ça a été rajouté par la suite à l'accusation. Donc, tout ça va aussi être très, très difficile pour les avocats de Janovski. On va pas vers un inquiétement pour être très clair. Oui, d'accord. Mais c'est une personne, comme vous le disiez, qui aurait menti toute sa vie et qui continue finalement avec un aplomb extraordinaire à nier des faits qui semblent assez… C'est vrai que les attitudes dans le boxe sont… Déjà, comme vous le disiez, c'est assez inédit de voir dans un boxe le consul de Pologne qui a vécu dans les miniars, côtoyé des petits voyous des bafons de Marseille et un coach sportif tombé là, on ne sait pas trop comment. Et les attitudes des uns et des autres sont très différentes. Janovski, toujours avec une espèce de sourire ironique toisant la salle et le coach sportif totalement accablé qui ferme les yeux en permanence, qui a l'air totalement qu'il dit j'ai été dépassé par toute cette histoire. Janovski avait de l'emprise sur moi. Il m'a fait miroiter. Bon, c'est un type qui, comme beaucoup, il a rêvé de cette vie à Monaco. Il avait l'impression en côtoyant ces personnes richissimes, en leur faisant faire du sport, d'être lui aussi, de faire partie de cette vie clinquante des riches de Monaco. Et puis, en fait, il n'en faisait pas partie. Donc, tout ça lui est monté à la tête. Et il est accablé dans le boxe. Comme Janovski n'était pas marié à la fille d'Hélène Pastor, l'aurait-il vraiment touché, cet héritage, si il ne s'était pas... Alors, en imaginant que ce soit lui, ce qui n'est pas prouvé, mais si l'opération avait fonctionné correctement. – C'est une des questions de ce dossier, une des nouvelles questions qui est apparue encore cette semaine, d'ailleurs soulevée par la Défense, c'est qu'il semblerait qu'après ce premier assassinat, Janowski a voulu assassiner ensuite Gilles Dau-Pastor. Et là, on se dit si... – Le fils, donc. – Le fils d'Hélène Pastor. – C'est ça, absolument. Voilà. Dans un deuxième temps. Sachant qu'ils ont fait assassiner le chauffeur, puis ils auraient voulu qu'on vole également le sac pour que ça passe pour un crime crapuleux. Évidemment, si on arrive à... si on s'en tient en crime crapuleux et qu'on ne va pas du côté de la famille Pastor, on se dit, bon, s'il y a un deuxième assassinat et qu'on tue Gilles Pastor, peut-être que là, la police judiciaire de Nice va peut-être quand même commencer à faire le lien entre les deux. Et là, on perd le fil et effectivement, ça ne tient plus trop debout. C'est une des questions de ce dossier. On ne sait pas vraiment quel raisonnement a eu Janowski sur cet héritage. – Et alors ? – C'est un peu irrationné. – L'argent, vous n'aurez pas pu arriver ? – Mais non, c'est matériellement impossible. Mais non, il n'est pas marié. – Mais non, étant donné que son épouse lui confie à la gestion de la fortune s'aurait continué. – Il aurait pu, d'accord. – Oui, ça continue comme ça. – Sa compagne aurait hérité, il aurait continué, je pense que c'est ce qu'il espérait, gérer la fortune de son épouse. – Alors, vous avez raison, le coach sportif raconte énormément de choses parce que lui, il s'est mis à table, il raconte, il regrettait avoir été pris dans cet engrenage et il dit, Pierre Abramovici, il dit, Janowski pensait que Monaco, le Rocher, ferait tout pour étouffer l'affaire et qu'on n'en parlerait pas. C'est une affaire qui a eu beaucoup de retentis, qui a secoué Monaco ? – D'abord, il y a les circonstances. Les circonstances en elles-mêmes font que la principauté, en général, n'est pas habituelle ce genre de truc, il faut être clair. Ça n'arrive pas souvent, déjà pas souvent ailleurs, donc a fortiori là. Deuxièmement, c'est quand même la famille la plus emblématique de la principauté, c'est-à-dire que tout le monde connaît les pasteurs. Ce sont les gens les plus riches de la principauté, ce sont les gens les plus anciens, si j'ose dire, dans leur niveau de richesse, en dehors du prince. Et donc, effectivement, ce qui touche la famille Pasteur touche tout le monde. – Et au début, alors, on s'est dit quoi ? On s'est dit, oh là là, mais c'est la mafia, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Puisqu'au début de l'enquête, on n'avait absolument pas soupçonné le genre, comme vous le disiez, Daniel Delaceli. – Il y a un mode opératoire qui ne laissait quand même pas penser que c'était des très grands professionnels, mais ça, c'était entre les policiers. – La population locale, il faut parler des gens, les gens ordinaires, il y en a à Monaco, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que des milliardaires, les gens normaux et ordinaires de la principauté étaient simplement dans la peine, c'est-à-dire, c'était un membre de leur groupe, en quelque sorte, qui avait disparu dans des circonstances tragiques. Donc ensuite, tout le monde s'est préoccupé, et c'était très frappant quand on écoutait les gens, de la pauvre Sylvia. Donc c'était, d'ailleurs, Janowski n'est toujours pas, en passant. Donc la pauvre Sylvia, la fille, la malheureuse, qu'est-ce qui lui est arrivé, et on oubliait un peu, d'ailleurs, dans la foulée Gildo qui lui était toujours à l'hôpital avec son double AVC. – Ça, le fils, par ailleurs, était à l'hôpital, mais il avait eu un AVC. – Absolument rien à voir, et donc on pensait essentiellement à cette pauvre fille, la malheureuse, elle a perdu sa mère, puisque comme vous le disiez, elle était tout le temps avec elle. Il y avait ça. Donc la population a réagi comme toujours dans ces cas-là. – Mais Sylvia, ça a dû être un choc terrible d'apprendre que l'homme avec qui elle vivait depuis 28 ans s'est retrouvé être le commanditaire de l'assassinat, enfin au conditionnel, présumé, de sa propre mère. – Elle l'a dit, elle a dit, j'ai perdu ma mère et l'homme de ma vie. – Et puis c'est le père de sa fille. – Le père de sa fille et le père presque adoptif de l'aînée qu'elle considérée comme son père. Donc il y a deux enfants aussi. – Comment le vit-elle aujourd'hui alors ? Elle a l'impression de s'être fait rouler dans la farine. – Elle est dévastée, j'imagine. – Ça doit être tragique de se dire que c'est elle qui a introduit cet homme dans la famille mais elle n'arrive pas pour le moment, elle ne l'a pas accablée lors de ses dépositions. Elle veut savoir mais elle n'arrive pas à imaginer que c'est lui qui a tué sa mère. – Elle a toujours un doute. – C'est tellement difficile à admettre. – On sent qu'il y a eu un grand amour pendant ses presque 26 ans et d'ailleurs c'est peut-être la seule chose qu'on perçoit comme sincère dans les paroles de Janowski. C'est cet amour qui a pu unir le couple. Après, c'est dès la garde à vue si vous voulez qu'elle tombe de haut et qu'elle découvre qu'elle a vécu pendant toutes ses années avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on lui apprend à la sortie de sa garde à vue que l'homme de sa vie a commandité le meurtre de sa mère. Et elle apprend aussi de quelle manière il détournait son argent. Et là, elle tombe vraiment des nues. – Alors c'est-à-dire, racontez-nous un peu là. Parce qu'avec les 500 000 euros… – Avec les 500 000 euros, non seulement il avait fait des investissements totalement hasardeux dans des affaires en Pologne, il avait racheté une raffinerie, il était poursuivi en Pologne pour des mauvaises affaires qu'il avait faites, mais aussi avec l'argent, il prétendait par exemple généreusement payer les études de la fille aînée qui étudiait aux Etats-Unis, donc qui n'est pas sa propre fille, lui, le père de la deuxième fille. Donc il finançait, disait-il, les études de la fille aînée et de Sylvia aux Etats-Unis. Et puis on lui apprend, puisque les policiers épluchent les comptes, ben non, mais les études de votre fille, ça coûtait tant. Il prétendait que ça coûtait le double et puis le reste, il le mettait de côté. Et tout était comme ça. – Il offre un bateau, il a dit qu'il vaut 4 millions d'euros, il en valait 2 millions et demi ou à peu près. – Il appouvrait de cadeaux avec prétendument son propre argent alors qu'en fait, c'était… – Il suffonnait l'argent et puis il surfacturait. – Et il surfacturait. – Il faisait quelque chose de bien particulier, il ouvrait des comptes à son nom sur lesquels il versait l'argent de sa belle-mère sur son compte et ensuite il sortait le paiement pour la jeune fille ou autre à partir de son propre compte. – D'accord. Quelle est l'ambiance, Cindy Aubert, dans le prétoire-là ? Alors on a, donc, Janowski qui se prétend être un consul, alors à côté de… parce qu'en bout de chaîne, c'était quoi ? C'était deux petites frappes de la banlieue des quartiers nord de Marseille qui ont exécuté le… – C'est ça, deux voyous marseillais d'ailleurs qui n'ont pas des très grandes condamnations sur leur casier, on ne sait vraiment pas, c'est des petites frappes, c'est ça. – Qui se sont fait prendre avec les téléphones portables et les caméras. – Ils ont tout fait, c'est-à-dire qu'ils ont… ils n'étaient pas du tout couverts, pas de cagoule ou rien, c'est-à-dire que dès le lendemain, quasiment, on voit leur tête sur la vidéosurveillance, on va trouver très vite leur ADN, l'un des ADN sur un gel douche dans la chambre, dans une chambre d'hôtel, ils vont garder leur téléphone portable en jetant seulement la carte SIM qui, comme vous le savez, les téléphones, évidemment, continuent d'être tracés, donc très vite, ils vont effectivement semer des petits cailloux et la police va remonter et va décider de les mettre sur écoute et c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter vers le haut de la chaîne. – Au passage, on s'aperçoit qu'avec les téléphones portables, et les caméras qui ont envahi nos vies, maintenant, c'est beaucoup plus difficile de se cacher. – En 48 heures, si vous voulez, on avait le film de la scène de crime. – Et leur parcours depuis Marseille pour venir. Il y a aussi un détail, monter sur une scène de crime pour aller tuer quelqu'un en taxi, il n'y a pas beaucoup de tueurs professionnels qui font comme ça, eux, ils en ont carrément pris un chacun et surtout, ils sont rentrés en taxi à Marseille parce qu'ils ont raté le train qu'ils devaient prendre pour rentrer à Marseille. Donc un chauffeur de taxi qui prend des gens de Nice à Marseille, ça lui fait quand même une belle petite facture à l'arrivée, donc il se souvient de ce type de passager. Donc ils ont multiplié comme ça, mais c'est aussi toute l'histoire de cette organisation complètement amateur. Alors c'est aussi ça qui a fait le succès de l'enquête, mais Doriac, ce n'est pas un organisateur… – Doriac, c'est le coach sportif qui avait été mandaté. – C'est pas un organisateur d'assassinat. Il passe par lui-même des intermédiaires, il y a là-dedans un ancien qui avait plus ou moins été gendarmes à un moment donné mais qui n'est pas non plus du tout un professionnel et on arrive en bout de chaîne effectivement sur deux types à qui on donne en plus pas beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, parce que 200 000 euros fractionnés, ils étaient à peu près une dizaine, ça ne fait quand même pas beaucoup quand vous prenez 500 000 euros par mois. Vous pouvez vous dire je vais investir, le jour où je veux tuer ma belle-mère, je vais mettre un peu d'argent pour recruter des vrais professionnels. Même là, il truande encore un peu Janowski quelque part parce qu'il donne très peu et forcément, comme il donne très peu, il a une équipe il a une équipe de branquignoles si je puis me permettre et à l'arrivée, ça donne cette espèce de boxe où il y a un coach sportif, des gens qui quelque part n'ont même pas une trajectoire, qui sont des petits délinquants, etc. et qu'on a fait monter sur un projet pharaonique. Avec cette anecdote quand même des 24 heures de vraiment le casting de dernière minute, c'est-à-dire que ce fameux gendarme qu'on surnomme d'ailleurs l'inspecteur d'Eric pour la petite anecdote est pressenti peut-être pour être le tueur et puis il va se désister. En fait, il va se désister dans les dernières 24 heures ce qui fait qu'on est obligé de trouver quelqu'un à la dernière minute au milieu de la nuit et c'est cette personne qui est désormais accusée d'avoir tiré qui lui nie complètement aujourd'hui. Mais si vous voulez, ça donne une couleur aussi à ce dossier avec des personnes qui sont se retrouvées vraiment... Il y en a qui n'ont quasiment rien fait, qui ont accompagné quelqu'un qui accompagnait... Pendant qu'on est allé acheter l'arme, enfin, et à côté on a le tireur, à côté on a le coach sportif, on a aussi effectivement ceux détenus qui, bon, pour quelques billets a accepté de livrer un faux témoignage et en face, on a la famille Pasteur, la famille du chauffeur quand même qu'il ne faut pas oublier, la famille d'Arwish qui a été tuée pour rien et... Pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. Ça a été un détail, c'est le coach sportif qui l'a rappelé en s'excusant auprès de la famille d'Arwish, en s'exprimant... en s'excusant auprès de la famille du chauffeur, c'était un détail, le chauffeur, qui a été décidé juste pour brouiller les pistes et puis, juste pour l'ambiance de ce procès, vous avez des audiences qui sont marquées complets, pour vous dire, ambiance spectacle, ce qui est parfois un peu dérangeant, c'est-à-dire que les gens font la queue tous les matins pour venir à l'audience et que les bancs du public sont... Ce n'est pas que des journalistes, des Français, des curieux, etc. Voilà, exactement, des gens d'Aix qui viennent suivre le procès. Voilà, donc on le voit, des milliards et des amateurs au cœur de cette affaire. Alors, on va revenir un petit peu sur cette famille pastor, c'est l'histoire donc d'un tailleur de pierre italien qui a bâti un empire, l'histoire d'une famille devenue en l'espace de quatre générations l'une des plus puissantes de Monaco. Aujourd'hui, les pastors posséderaient près du tiers de l'immobilier de Monaco, une fortune colossale donc, estimée à près de 30 milliards d'euros, portrait d'une dynastie au cœur du scandale, signé Thomas Jarion, Julien Lhoné et David Lemarchand. Très chic quartier du Lavroto, à Monaco. Ces immeubles du front de mer ont quasiment tous été construits par la famille pastor dans les années 60. Les bâtisseurs de la principauté, pour l'écrivain et journaliste monégasque Frédéric Laurent, ce surnom, les pastors l'ont amplement mérité. Cet immeuble est assez emblématique de l'empire pastor, on va dire, parce que c'est le premier immeuble qui a été construit sur la promenade, sur le Lavroto. Et quand dans le quartier, un chantier est en cours, sans surprise, c'est un immeuble pastor qui est en construction par JB Pastor et Fils, qui est l'enseigne historique des pastors, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui d'enseignes pastor. Un tiers de l'immobilier de Monaco appartiendrait à la famille Pastor, une mine d'or, car dans la principauté, le mètre carré se négocie en moyenne à plus de 50 000 euros. En général, les constructeurs construisent pour vendre les appartements. Pastor, lui, n'a pratiquement jamais vendu ses appartements, il les a gardés, il a constitué un ensemble patrimonial et immobilier qui est loué. L'histoire de la dynastie pastor commence au début du XXe siècle. Jean-Baptiste, immigré italien, tailleur de pierre, arrive à Monaco. Petite main sur les chantiers, il fonde son entreprise et décroche en 1936 la construction du stade de foot de Monaco au pied du rocher. Un succès. En 1910, Jean-Baptiste a un fils, Gildo. Après la guerre, c'est lui qui reprend l'entreprise familiale. il va la transformer en un empire de béton. Nous avons rencontré Gildo Pastor. Depuis 1913, il n'a jamais cessé de penser au développement de Monaco. 80% des constructions sont à lui et de lui. Fin stratège, Gildo a acheté à bas prix des terrains du front de mer et y a construit des appartements de luxe. Nous avons aussi des nord-africains. Vous n'avez pas l'impression de faire un peu de l'urbanisme sauvage ? Ce n'est pas vrai du tout parce qu'il y a des endroits où il faut construire très bas. Il y a des endroits où on voulait se monter des immeubles minces et hauts. Je trouve qu'il faut mettre quand même au moins 10 000 habitants de plus à Monaco. Il faut les mettre quelque part car notre territoire ne nous permet pas de les mettre en sous-sol. A la mort de Gildo en 1990, ses trois enfants, Victor, Hélène et Michel se partagent une fortune estimée à 19 milliards d'euros. Victor, l'aîné de la fratrie, est lui aussi un entrepreneur à succès. En 1974, il réalise le sporting d'été, un complexe événementiel avec un toit révolutionnaire pour l'époque. L'Empire Pastor a su aussi se diversifier via notamment Michel Pastor. De 2004 à 2008, il préside l'AS Monaco et s'occupe du recrutement. Il y a un nom qui circule partout, c'est Saviola. Donc, ça dépend de... Le joueur veut venir, nous, nous le voulons. Ça dépend plus de Barcelone. Le club est l'un des bijoux de la principauté. Michel Pastor est sur le devant de la scène, ici avec l'entraîneur de l'époque, Didier Deschamps. Allez, au travail, monsieur. Les Pastors, c'est la deuxième dynastie à Monaco, après la famille princière. Ici, Victor Pastor est avec le prince Régnier. Là, c'est le fils d'Hélène Pastor avec le prince Albert et son épouse. Les deux familles sont main dans la main depuis plus de 80 ans. Alors, quand le prince Albert se marie avec Charlène Wittstock, c'est évidemment l'un des héritiers de la famille Pastor qu'on interview à la télé pour commenter l'événement. Le prince Albert a une fois émis le souhait de monter dans une grue, une grue à Tours, une grue de chantier. Et je pense qu'il doit être sans aucun doute le seul souverain au monde à être monté dans une grue à Tours. C'est un moment pour moi professionnellement formidable. Formidable. À Monaco, il faut le dire tout bas, mais les Pastors seraient plus riches que les Grimaldis. Leur fortune est estimée aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Alors, question téléspectateurs. Qui héritera de toute la fortune Pastor ? Alors, Hélène Constantie, 30 milliards d'euros. L'héritage principal, en fait, a été partagé en 1990 lorsque Gilles Do est décédé. Donc, ces trois enfants, dont Hélène Pastor faisait partie, ont hérité de la fortune. Donc, il y a trois branches bien séparées qui ont des relations plutôt froides, on va le dire, entre elles. Et donc, Hélène Pastor, ensuite, bien sûr, c'est ses deux enfants, Gilles Do et Sylvia, qui ont hérité après son décès. Pierre Abramovici, quand il dit qu'un tiers de l'immobilier monégasque est aux mains de cette famille Pastor, ça veut dire que si j'habite Monaco, j'ai une chance sur trois d'être logé par la famille Pastor, de me trouver dans un appartement Pastor ? Non, ce n'est pas si simple. D'abord, on n'est pas sûr que c'est un tiers, ça peut être plus. D'autre part, non, parce que si vous êtes monégasque, vous serez logé par l'État et pas par les Pastors. Ces immeubles-là sont plutôt destinés à des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des résidents extérieurs, qui payent cher pour pouvoir être installés là, puisqu'en plus, ils sont bien situés. C'est-à-dire que ce que vous avez eu dans le film, c'est-à-dire sur le larvotaux, c'est le bord de mer. C'est vu sur mer. Vu sur mer, ça se paye. Et on n'est pas à 50 000 euros le mètre. Il faut savoir que les toutes nouvelles constructions qui sont actuellement en cours, on tourne entre 100 et 150 000 euros le mètre. Attendez, c'est 100 000 euros du mètre carré. 10 fois Paris ? Oui. 100 fois ce qui se pratique normalement ? Oui. Mais comment font les monégasques ? Il n'y a que des milliardaires à Monaco ? Mais bien sûr que non. Le monégasque de la rue Lambda, comment il fait pour se loger ? Eh bien, Lambda, il est logé en partie par l'État dans ce qu'on appelle les domaines. Et donc, la construction des domaines qui est d'ailleurs confiée à d'autres que les pastors, il faut savoir. Vous avez toute une série d'intervenants sur le marché puisque les pastors ont perdu une partie de leur influence. c'est le genre HLM, quoi. C'est ça ? C'est les HLM monégasques. Certes, mais nous ne sommes pas du tout dans le même secteur. Si vous voulez, on est dans un HLM, on va dire très bien. Simplement, les domaines sont donc des appartements à bas coût qui sont sous forme d'une sorte de bail amphithéotique de 99 ans. Vous ne pouvez pas les transmettre, par exemple. Donc, vous n'êtes pas réellement tout à fait propriétaire. Vous êtes essentiellement une sorte de locataire permanent. Et donc, ces baux sont à des tarifs ridicules, c'est-à-dire sont des tarifs parisiens, on va dire. Alors que là, chez les pastors, on n'est pas du tout à des tarifs parisiens. Par ailleurs, l'immobilier proprement dit, monégasque, c'est un immobilier qui est de deux qualités, j'allais dire. Vous avez le vieil immobilier pastor qui est construit depuis assez longtemps, depuis les années 60. Et puis, vous avez un nouvel immobilier beaucoup plus chic et beaucoup plus cher qui vient d'arriver sur le marché et qui arrive sur le marché à des prix beaucoup plus élevés, donc autour de 100 à 150 000, qui n'est pas forcément construit par les pastors. Donc, assez typiquement, on a deux types d'habitations. Et donc, Hélène Pastor, au quotidien, c'était quoi son job ? Donc, elle sait des loyers, en quoi ça consiste ? Strictement. Strictement. Oui, c'est ça. En fait, elle gérait, elle avait six immeubles, mais des grands immeubles. Monaco, vous avez vu, c'est tout de suite 10, 15 étages, ce n'est pas des petites maisons. Et donc, elle s'occupait de gérer, de rénover les appartements, de faire payer les mauvais payeurs, de choisir les locataires. Elles sont très tatillonnes, par un qu'il, très tatillonnes, et vérifier elles-mêmes la solvabilité de ses clients. Et non, ce qu'il faut savoir, quand vous parliez des monégasques de souche qui, eux, peuvent être logées à des tarifs abordables par l'État, mais qu'est-ce qui fait que les loyers sont si dingues ? Parce que 50 000 euros le mètre carré, ça veut dire que pour un 3 pièces, vous allez payer 5 millions, quand même. Donc, qui peut se payer des loyers pareils ? En fait, c'est tout simplement parce que Monaco est un paradis fiscal. C'est-à-dire, les Français qui résident à Monaco payent leurs impôts en France. Mais c'est les seuls. Toutes les autres nationalités, les Italiens, les Russes, n'importe quel résident à Monaco, est prêt à débourser des sommes pareilles, à acheter ou à louer pour bénéficier de ce privilège extraordinaire qui est d'échapper à tout impôt. Donc, c'est ce qui explique les prix de folie. C'est quand même le mètre carré le plus cher du monde, le plus cher qu'Hong Kong. Avec un détail supplémentaire, c'est que vous avez à Monaco une particularité locale qui est la sécurité. C'est-à-dire qu'à Monaco, on ne dit pas qu'il y a des caméras par habitant, on dit qu'il y a des caméras au mètre. C'est le plus grand nombre de caméras existant dans une ville. Même Londres est dépassé par le nombre de caméras. Donc, vous avez un nombre de caméras inouï. Vous avez une sécurité inouïe. Il n'y a pas de larcen, pas de criminalité ? Bien sûr qu'il y en a, mais il y en a peu. Et plus généralement, quand il y en a, souvent, c'est sur les statistiques de la commune voisine qui est imbriquée dans Monaco. Et donc, on se rend moins compte. Mais en vérité, bien sûr, vous en avez simplement. La légende qui veut que votre Ferrari portière ouverte avec la rivière de Diamant à l'intérieur ne risque rien, ce n'est pas tout à fait exact, disons. Mais il est tout à fait exact que vous pouvez vous balader sans risque dans cette ville quand vous êtes milliardaire. Quels sont les liens entre la famille Pastor et la famille Grimaldi ? Alors, ils sont très historiques. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les Pastors, si vous voulez, tout commence en fait, effectivement, dans l'entre-deux-guerres. Jean-Baptiste Pastor, le fondateur, c'est effectivement un entrepreneur parmi d'autres dans une ville qui est une ville dont il faut bien comprendre que la famille Grimaldi s'en est emparée au XIVe siècle ou tout ça. Elle a été construite en 1863. À partir de 1863, on commence à construire une ville qui est une ville qui est posée sur deux rochers. D'un côté, vous avez ce qui s'appelle le rocher avec le palais qui existe. Il y a 47 maisons. Et de l'autre côté, vous avez un rocher vide qui est l'actuel Monte Carlo. Entre deux, vous avez le port qui n'est pas encore un port. Et de l'autre côté, vous avez ce qui n'est pas encore le Larvoto, c'est-à-dire rien. Quand on commence à construire Monte Carlo en moins de 20 ans, tout d'un coup, toute la ville devient une ville. Et on fait venir un nombre considérable de salariés, de travailleurs venant de la Ligurie-Voyezine, de l'autre côté de la frontière. De l'Italie ? Oui, les Pastors arrivent d'un petit village qui s'appelle Buggio. Le Buggio, ça veut dire le trou en patois local. Et c'est un trou, je vous le confirme. Et c'est à 8 km de la frontière française. Simplement, il faut faire un long chemin par la route. Eux, ils ont su, j'imagine, passer par le chemin de contrebandiers. Ils arrivent au milieu d'une armée de constructeurs qui construisent à toute vitesse le Monaco qui est destiné aux richissimes qui vont s'installer sur le casino, sur Monte Carlo. Et les Pastors commencent à faire leur trou, si j'ose dire, tout simplement parce qu'ils sont plutôt efficaces. Et d'ailleurs, ils inventent quelque chose que tous les Français connaissent, que tout le monde connaît. Ils inventent un concept qui s'appelle les millième. Dans les immeubles, aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, on définit votre propriété par un nombre de millième. Eh bien, c'est une invention des Pastors. Et donc, les Pastors commencent à exister, en effet, comme il est dit, par la construction du stade Louis II, ce qui leur donne un poids auprès de la famille princière, du prince Louis II à l'époque. Le stade Louis II est le début, le démarrage, je dirais, de leur surface sociale et de leur surface politique. Mais en vérité, ce qui fait leur surface politique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Quand les Allemands arrivent, les Pastors sont les premiers collaborateurs de la ville. Ils construisent pour le compte des Allemands ce qui va être Radio Monte Carlo, qui est une invention allemande. Ils construisent pour le compte du gouvernement, mais avec l'autorisation des Allemands, l'adduction d'eau de la ville. Et ils prévoient, ils ont déjà acheté des terrains, de faire des extensions sur la mer dès 1943. Et ils s'associent avec quelqu'un que j'ai dénoncé dans un ouvrage qui s'appelle Michel Skolnikov, qui est un collaborateur numéro un des Allemands, qui va être le plus grand trafiquant de France et qui va être l'homme le plus riche de France en 1944. Ils achètent comme prête-nom des immeubles sur la principauté pour le compte de Skolnikov. Et ils s'associent avec lui pour construire le premier grand immeuble de luxe qui va s'appeler le Victoria. Quand il y a la libération, ils sont mis en prison, c'était Gildo, parce qu'en vérité, Gildo est déjà le maître d'œuvre de l'opération. Gildo et Jean-Baptiste s'en tirent par un tour de passe-passe qui fait qu'ils échappent, si je veux dire, à la répression française. Et par-dessus le marché, ils arrivent à récupérer suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à construire, qui marche aussi. Et dans la foulée, Gildo devient résistant. Alors je précise pour que les choses soient claires, quand on est résistant, c'est qu'on reconnaît les résistants à leurs chaussures. Je précise, Gildo un jour est braqué par des gens reconnus tout de suite que c'était la résistance à leurs espadrilles, bien sûr. Et donc à partir de là, il est un grand résistant et donc il est désormais acceptable. Et étant acceptable, il va devenir monégasque car il ne l'est pas. Voilà, donc cette affaire Pasteur, on voit, est passionnante et remonte à l'histoire de Monaco. J'aimerais qu'on s'intéresse à une autre affaire qui a les mêmes ressorts que cette affaire Pasteur. C'est la disparition d'Agnès Leroux. Vous allez voir, on parle d'une fortune convoitée, on parle là aussi d'une héritière assassinée. Donc Agnès Leroux, qui a disparu dans les années 70, son corps n'a jamais été retrouvé. Mais son amant, Maurice Agnolet, a très vite été soupçonné. La justice mettra pourtant 40 ans à le condamner définitivement au terme d'un troisième procès. Retour sur cette saga judiciaire, cette autre saga judiciaire hors normes, avec Gladys Laffitte, Julien Leroux, et David Lemarchand. C'est un visage qui a hanté l'actualité pendant plus de 40 ans. celui d'Agnès Leroux, disparu en pleine guerre des casinos à Nice. Une affaire sans cadavres, sans témoins, mais un suspect au cœur d'un interminable feuilleton judiciaire. Il y a tous les ingrédients d'un roman noir, des personnages, la relation avec le grand banditisme, l'argent. Nice, octobre 1977, Agnès Leroux disparaît. Elle a 29 ans et un nom connu de tous, c'est la jeune héritière du palais de la Méditerranée, casino concurrent des établissements ruls. Quatre mois plus tôt, elle trahit sa famille en vendant ses parts à l'adversaire pour 3 millions de francs. Au cœur de la transaction, l'avocat sulfureux Maurice Agnolet, 40 ans, amant d'Agnès Leroux. Monsieur Agnolet avait voulu, espérait avoir un rôle au palais de la Méditerranée de directeur général. Je lui avais dit que c'était impossible. Pour la famille Leroux, c'est lui le suspect numéro 1. Il aurait manipulé Agnès, son mobile, l'argent. Ces 3 millions de francs avaient été déposés par Agnolet et Agnès dans un compte commun à l'ASBS de Genève, un compte commun. Et comme par hasard, 3 mois après la disparition d'Agnès, Agnolet avait pris l'argent, il l'avait déposé sur un compte personnel. Un an plus tard, toujours aucun signe d'Agnès Leroux. Maurice Agnolet est mis en cause par la justice avant d'être relâché car il a un alibi. Le week-end de la disparition d'Agnès, il était en Suisse avec sa maîtresse. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Je me réserve de pouvoir, plus tard, m'expliquer. Une seule question, maître, est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie ? Je ne sais pas, je l'espère. Mais la mère d'Agnès Leroux ne le lâche pas. Un premier procès en 1983 le déclare coupable d'abus de confiance mais innocent pour le meurtre d'Agnès Leroux. Dans les années 2000, nouveau rebondissement. La maîtresse de Maurice Agnolet revient sur ses déclarations. plus d'alibis, un deuxième procès s'ouvre. Depuis 30 ans, je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est devenu Agnès Leroux. Et on me demande qu'est-ce que je pense d'Agnès. Mais quand je pense Agnès ? Maurice Agnolet, vieilli, émotif, à l'opposé du personnage cynique et nonchalant décrit par René Leroux, toujours persuadé de sa culpabilité. Je voudrais surtout qu'ils parlent et qu'ils me disent oui, ma fille. Comment s'est passée la fin de ma fille ? A l'issue du procès, il est acquitté. Mais il sera finalement condamné en appel à 20 ans de prison. Comment peut-on juger, 30 ans après, un homme, sans que l'accusation soit capable de dire où, quand et comment le crime aurait été commis ? Nous avons affaire à une erreur judiciaire. Car depuis toutes ces années, une preuve manque au dossier. le corps d'Agnès Leroux. La défense saisit la Cour européenne des droits de l'homme. La France est condamnée pour procès inéquitable. C'est reparti pour une troisième procédure. Ultime rebondissement, le fils de Maurice Agnolet accuse son père. A 76 ans, après 40 ans de combat judiciaire, l'ancien avocat est définitivement condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Agnès Leroux. Le chemin d'une liberté plus rapidement retrouvée c'est aussi d'acquiescer à ce verdict. C'est lui qui décidera en conscience car lui seul sait au fond des choses ce qu'il souhaite faire et ce qu'a été le passé. Reste encore une énigme. Comment est morte Agnès Leroux ? Une question qui restera sans réponse, sans aveu et sans cadavre. Oui, sans cadavre. C'est une question de téléspectateurs. Sait-on où est caché le corps d'Agnès Leroux ? Il n'y a que Maurice Agnolet tant qu'il vaut cher. C'est tant et qu'il est coupable. Non, non, personne ne sait. Il y a eu des tas d'hypothèses. Son corps et sa voiture qui ont disparu de mémoire un 4x4 assez imposant à l'époque. Rien n'a été retrouvé. Il y a eu des recherches qui ont été menées une fois dans un casse-auto tenu par des voyous de l'époque. Tout ça avec un milieu gare des casinos, Riviera, grand banditisme. Là, il y avait des gens qui étaient plutôt des professionnels de disparition de corps. Donc non, on n'a jamais retrouvé son corps. On l'a vu pleurer, Maurice Agnolet. C'est toujours un peu troublant de se dire ces gens simulent. Lui, le point commun, si on veut faire une petite analogie, même si c'est toujours compliqué de comparer des affaires, il y a un peu le même triptyque. Il y a le gendre, la fille, la mère. Pareil, le roux entre la mère et la fille, c'était quand même assez tendu. Et puis, il y avait ce gendre. Pareil, une personnalité. Il n'est pas très aimable, Agnolet. C'est un séducteur, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité qui peut être parfois assez repoussante. Alors oui, on le voit pleurer parce qu'il a pris un peu d'âge aussi peut-être. Il est peut-être plus émotif les années passant. Mais c'est aussi sa personnalité qui a cristallisé beaucoup de haine et beaucoup de rancœur contre lui. Il a une personnalité... Un peu comme Janowski, c'est des gens qui peuvent être assez vite désagréables dans une audience ou dans un dossier parce qu'on sent qu'il y a du mensonge. Agnolet, c'était aussi un professionnel du mensonge. C'est d'ailleurs curieux comme on constate. Il y a des personnages qui mentent, qui s'enferment dans le mensonge alors qu'on a à côté le coach, pour revenir dans la précédente affaire, qui craque. C'est un peu crime et châtiment. Il regrette Cindy Hubert. Ça révèle quand même la personnalité des... Ce qui est terrible parce qu'on sait, évidemment, tout chroniqueur judiciaire sait que peu importe les mensonges, peu importe les pleurs, peu importe les aveux, d'ailleurs, peu importe l'attitude. Est-ce qu'on a la bonne attitude ? Est-ce qu'on a la mauvaise attitude de l'accusé ? Est-ce que l'accusé va finir par se faire détester ? Évidemment, ça ne présume en rien de sa culpabilité. Et c'est ça qui est terrible. Tout le monde a en tête des rebondissements, des revirements à des procès. Donc c'est ça qui est évidemment terrible. En tout cas, ce qu'on peut dire, nous, aujourd'hui, après deux semaines d'audience, c'est que son attitude au procès est désastreuse et que son avocat a bien du mal à le faire bien passer, comme on dit, auprès des jurés qui prennent beaucoup de notes depuis le début de ce procès et qui ont l'air extrêmement agacés par ses attitudes et par son arrogance, parfois même... Dupond-Moretti, il s'est agacé de l'attitude de Janowski pour revenir sur la précédente affaire ? Maître Dupond-Moretti ? Sur celle-là, vous voulez dire ? Oui, enfin, sur l'affaire Pasteur. Oui, oui. Alors, il ne s'agace pas, évidemment, c'est son client, mais il est sans cesse obligé de le reprendre et de le recadrer puisque c'est quelqu'un qui va partir dans tous les sens et c'est compliqué. Alors, du coup, du coup, Maître Dupond-Moretti va faire beaucoup d'esclandres, va être obligé de faire des suspensions d'audience, va être obligé de faire pas mal de diversions, ce qui n'est pas toujours son fort et ça ne joue pas à la faveur de son client. Hélène Constantique, dans ses affaires de meurtre, on se dit toujours que l'accusé va tenter de séduire ou va adopter une attitude, des postures pour essayer de prouver à tort ou à raison son innocence et il faut savoir ne pas en être dupe ou il faut savoir faire abstraction de ses jeux de rôle. Mais d'ailleurs, ce n'est pas le cas, il ne tente pas de séduire, il ne se présente pas à cette audience. Janowski ? Oui, aucun d'eux, d'ailleurs. Moi, ce qui me touchait en revoyant l'affaire Agnès Leroux, là, c'est aussi une histoire de famille qui est tragique et vous avez brièvement abordé le troisième procès qui a abouti à la condamnation d'Agnolet et qui repose entièrement là sur la déposition du fils d'Agnolet qui, tout à coup, a voulu dire ce qu'il avait sur le cœur et est venu déposer lors du procès. Ça a été un coup de théâtre incroyable. Il a déposé par visioconférence et en expliquant que son père lui avait confié être l'assassin. Et il y a un livre magnifique, d'ailleurs, qui a été écrit là-dessus, qui porte le titre La déposition. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Pourquoi est-il allé accuser son père ? Et tout à coup, il n'en pouvait plus de garder ce secret. Et donc, il a préféré sacrifier son père, d'une certaine manière, et puis avoir la conscience tranquille. Et c'est ça qui a fait basculer l'affaire Agnès Leroux. En fait, dans ces histoires de meurtre, il y a toujours des histoires de famille compliquées comme ça, puisque dans cette histoire Maurice Agnolet, dites-moi si je me trompe, mais la fille avait trahi sa mère pour l'héritage du casino, non ? Oui, c'était la grande époque. Alors là, c'est du noir et blanc et des anciens francs, mais c'est la guerre des casinos sur la Côte d'Azur. Bon, voilà, il y a eu une bisbille entre la mère et la fille pour des parts de casinos qui voulaient être rachetées par des Italiens à l'époque, enfin, etc. Et effectivement, la fille n'a pas choisi le camp de sa mère, elle a choisi le camp de son amant, puisque c'est pareil, il n'était pas marié avec Agnès, c'était une espèce de relation. C'est cet argent qui rend fou au point qu'on va se trahir entre pères. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, il y a un moment, ça vaut le coup de sacrifier ses parents quand il y a un magot. Non, mais... C'est un peu la conclusion à laquelle on arrive. Mais l'argent, c'est quelque chose qui vient pimenter tout ça. Mais derrière, il y a aussi des haines de famille toutes simples que vous pouvez avoir dans n'importe quelle famille, y compris celles qui n'ont pas d'argent. Là, l'argent, il vient quelque part exacerber ces haines. Parce que vous disiez tout à l'heure le comportement de Janowski, celui de Doriac dans le boxe. Mais pourquoi Janowski aussi, quelque part, il peut tenir et ne pas s'effondrer par rapport à un coach sportif ? Le coach sportif, lui, il se retrouve là. Il n'a pas de mobile pour faire disparaître Hélène Pastor. Je pense que... Voilà, il ne veut rien à Hélène Pastor. Il ne veut pas de mal à la base. Lui, il se retrouve là par un enchaînement de attiré par l'argent, peut-être manipulé, etc. Mais lui, Janowski, si tant est que ce soit lui, lui, il sait parfaitement pourquoi il est là. Donc lui, il a une posture de dire, quelque part, toute cette haine, toute cette rancœur qui a pu être accumulée pendant des années, elle l'habite toujours aujourd'hui, le jour du procès. Parce que lui, il a vécu 25 ou 30 ans d'ostracisme dans cette famille où il était considéré à peu près comme rien. Donc ces gens-là, ils ont une espèce de... Agnuelet, sur ses deux premiers procès, le troisième, il était vraiment très âgé, mais sur les deux premiers procès, il avait une posture. Ce n'était pas une posture de victime. Il venait se battre dans le boxe aussi parce que ces gens-là sont simulés pas que par des problèmes d'argent ou de... Ce n'est pas que l'appât du gain, c'est aussi... Sauf pourquoi ils sont là. Oui, et puis il y a aussi plus que de l'argent. Il y a aussi quelque part de la haine parce qu'il peut y avoir de l'humiliation, parce qu'il peut y avoir de la jalousie, parce qu'il peut y avoir tout un tas d'autres sentiments. Ce n'est pas que pour gagner... Honnêtement, effectivement, quand on gagne sans rien faire, 500 000 euros par mois, bon, à moins d'être complètement dément, ça paraît idiot de monter un... déraisonnable de monter un projet pareil. Allez, on revient tout de suite à vos questions. Les affaires Pasteur et Leroux mêlant milieu criminel et histoire d'argent ont une portée cinématographique à la Olivier Marchal. C'est vrai qu'on a envie d'en faire... On se réjouirait à l'idée de voir un film. Agnolet, il y a eu un film. Agnolet, il y a eu un film. Il y a eu un film, oui. Il y a eu un film qui a été... Je crois qu'il était joué par Guillaume Canet, d'ailleurs, Agnolet, qui a été inspiré de l'affaire. Pasteur, pas encore, mais ça m'aidera peut-être. Alors, Pasteur, quelque chose qu'on a très peu dit depuis le début de l'émission mais qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est à la fois la famille peut-être la plus riche de la Principité de Monaco. Objectivement, l'une des moins connues parce que nous, on a tous, journalistes, découvert Hélène Pasteur le jour où elle a été tuée à Nice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour trouver la photo d'Hélène Pasteur à l'époque où elle est tuée. Il y en avait une qui circulait. Ce qui est très rare parce que la Principité de Monaco, c'est le bal de la Croix-Rouge, c'est la famille princière qui fait Paris Match 3-4 fois par an. On s'attendait tous à découvrir des tas de photos d'Hélène Pasteur. On s'est contenté d'une photo et c'était quelqu'un qui fuyait complètement et une bonne partie de la famille Pasteur fuit complètement les mondanités monégasques. Donc, c'est aussi un trait important de cette famille. C'est-à-dire que quand on dit Monaco, la Riviera, les Pasteurs, ils faisaient des affaires mais on ne les voyait pas devant les photographes. Jamais. Une anecdote, si vous voulez, c'est que Gildo, Pasteur seigneur, donc le grand-père, son fils Michel fait la bêtise de donner l'état de sa fortune. Il répond à une interview, il dit voilà, on attend. Gildo Pasteur est mourant. Cette histoire court la principauté. On en parlait encore la semaine dernière. Et il dit, viens chez moi, c'est un très vieil homme, il lui colle une claque et il lui dit, chez nous, on ne parle pas argent, on est pauvres. Pourquoi ce genre d'histoire digne de Polar se déroute-t-elle souvent à Monaco, Nice, bref, sur la Côte d'Azur ? C'est quand même là que ce sont les grandes fortunes. Ce que je disais sur Monaco qui attire les milliardaires du monde entier qui veulent échapper à l'impôt, c'est là que ça se passe. L'argent n'est-il pas le poison des relations familiales ? Forcément, on pense à l'affaire Bettencourt. C'est évident pour avoir suivi... Pourquoi alors ? En tout cas, il ne fait pas le bonheur. On en revient à ce que disait Damien, au-delà de l'argent, il y a toujours... C'est comme un espèce de... Alors, en l'occurrence, Dieu merci, il n'y a pas eu de meurtre dans l'affaire Bettencourt. Mais on en revient toujours à l'espèce de mauvais vaudeville, c'est-à-dire des haines qui se sont cristallisées au fur et à mesure des années, entre là notamment une fille et une mère et quelqu'un qui a joué le trublion, en l'occurrence, dans l'affaire Bettencourt, Jean-Marie Bagné, François-Marie Bagné, et qui a débarqué dans cette famille et qui s'est fait haïr par la fille et un clan familial qui a été détruit. Et c'est quelque chose... Et dans un procès, on va s'immiscer dans l'intimité de cette famille et découvrir des choses que forcément jamais on n'aurait voulu dévoiler. Et puis on découvre, c'est ça aussi qui est forcément croustillant pour les journalistes, mais des détails de vie qui nous paraissent complètement délirants. On ne parle pas d'argent dans les affaires, dans les familles comme ça. On a découvert, par exemple, chez la famille Bettencourt qu'ils ont trop d'œuvres d'art donc souvent les œuvres d'art on les met dans des coffres forts parce que sinon on s'habitue trop au beau. Et donc ce genre de choses... Ou par exemple qu'une employée de maison était payée juste pour ce qu'on appelle faire le lit, c'est-à-dire juste plier les dredons et taper sur l'oreiller. C'est tout un monde aussi qu'on découvre dans ce genre de procès et qui forcément donne le tournis et qui, peu importe l'argent... Avec des gens qui gravitent autour et dans ton soupçonne. Avec des gens qui gravitent autour, bien entendu. Et puis avec des gens qui peuvent être des parasites et cet argent qui aiguise les appétits forcément. Qui risque le plus ? Le commanditaire ou les exécutants ? Donc on revient à l'affaire Pasteur. Donc le commanditaire ce serait Janoski et puis les exécutants il y a toute une chaîne qui termine avec ces deux petites frappes... Alors meurtre et complicier de meurtre. Je rappelle que c'est la même chose. Oui. Donc perpétuité. Et puis après il y a ce qu'on appelle les petites mains. C'est-à-dire que le tireur et le commanditaire c'est la même chose. Meurtre et complicité de meurtre. D'assassinat en l'occurrence. Le guetteur et celui qui avait le fusil ? Le tireur. Le tireur et le commanditaire. Et après vous allez avoir dans la chaîne des responsabilités plus des petites mains avec des gens qui vont être association de malfaiteurs par exemple. Pour quelqu'un qui a été chercher l'arme. Voilà. Donc il va y avoir selon les accusés une gradation dans les peines évidemment. Alors Wojciech, Janowski, homme d'affaires entre guillemets. Quelles étaient ses affaires ? Aucune. 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 Mais si il disait qu'il était dans le pétrole en Pologne. Si vous allez dans la raffinerie c'est génial. C'est une ruine avec des herbes folles. Il n'y a rien. Et il s'est fait ranaquer. Avec l'argent. Il disait qu'il avait des affaires florissantes. Bien sûr. Mais c'est totalement faux. Rien. Il ne faisait rien. C'est pour ça qu'il avait besoin d'argent alors. Oui puisqu'il devait 30 millions à des Polonais. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi mais apparemment il avait fait un mauvais investissement. Et c'est peut-être ça qui a déterminé la mort de la Malheureuse. Ses premiers aveux ont-ils pu être extorqués à Janowski ? Puisqu'il a reconnu la première fois. C'est un peu crucial la question de ses premiers aveux. C'est vrai que l'accusation repose beaucoup sur ses premiers aveux. Et aussi sur un entretien que lors de la déposition de la policière qui a mené l'enquête la commandante de l'APJ de Monaco elle a expliqué que par bienveillance elle avait libéré Sylvia Pastor. On avait compris qu'elle n'était pour rien dans cette affaire. Donc elle libère Sylvia Pastor. Et Janowski demande d'avoir son épouse. Donc la policière lui accorde cet entretien et là en pleurs il avoue à son épouse donc il avait avoué en garde à vue et il avoue également devant son épouse avoir commandité le meurtre. Et après il se rétracte. Et après il se rétracte. Il dit j'ai mal compris parce que je parle mal français parce que je suis polonais. C'est ça. Donc elle, Sylvia elle reconnaît qu'il lui a dit ça après. Donc ça va être difficile de revenir derrière. Toute dernière question. Y a-t-il un réel doute que Dupond-Moretti pourrait faire apparaître lors du procès ? Vous avez l'air de... Vous avez l'air d'améliorer ? Mais après il est avocat il n'est pas magicien a priori mais on ne sait jamais. Voilà. Bon écoutez rendez-vous il y a encore 4 bonnes semaines c'est ça Hubert ? Cindy Hubert ? 3 semaines. Voilà c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Lundi vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Demain 18h35 Karim Rissouli qui recevra dans Pensée Politique Alain Duhamel. Merci de votre fidélité. Bon dimanche. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501